Bienvenue dans Formula 1, nous sommes ravis de vous retrouver ici en Allemagne à Hockenheim en plein coeur du paddock de la Formula 1. Vous le voyez toujours beaucoup d'activités, quelques heures à peine après la fin de ce Grand Prix, beaucoup d'agitation et pour cause, contrairement à Silverstone, il faut tout remballer rapidement. Il faudra dès vendredi matin prochain être en piste en Hongrie, à Budapest, moins d'une semaine sépare les deux courses. Les énormes structures doivent être démontées en un temps record et on voulait vous montrer ça, partager ça avec vous, l'envers du décor. Dans quelques minutes, je retrouverai Julien Fébreau et Franck Montagny en plateau, mais pour l'heure on part retrouver Laurie de l'Hostage. Je marche d'ailleurs sur vos plates-bandes, Laurie vous êtes dans la pitlane, beaucoup d'activités là aussi je crois. Oui, effectivement, regardez ça s'agit de beaucoup dans cette voie des stands, c'est une autre course qui se joue maintenant dans les garages. Parce que vous l'avez dit, le timing est très serré, parti derrière pour être fin prêt, opérationnel, dès mercredi à Budapest. Alors vous l'entendez, c'est un rangement qui se fait en musique, chaque écurie propose sa sélection. C'est un petit peu, on se gagne ce moteur qui aujourd'hui gagne le défi de la puissance sonore, Margot. Il y a beaucoup d'hommes qui travaillent. On vous propose de découvrir ou redécouvrir les moments forts qui ont marqué le Grand Prix juste avant la course. C'est 48 heures avant la course, Alice Duval, Clément Cotentin. De retour à Hockenheim, je suis en train d'entrer dans le Paddock Club qui nous accueille une nouvelle fois ici au Grand Prix d'Allemagne. Je retrouve nos invités, bonsoir Julien. Bonsoir Franck. Bonsoir. Messieurs, avec brio par Nico Rosberg qui termine sa semaine, majestueux on peut le dire Franck. Majestueux, oui, un beau Grand Prix, un truc sympa. Un beau Grand Prix, il ne manquait plus que la pluie qui nous est tombée dessus juste après. On termine les 48 heures, Julien, en disant que Rosberg est bien chez lui, on le confirme, c'est cela. Oui, il est tellement plus que jamais. Son équipier, Lewis Hamilton, les week-ends de course se suivent mais ne se ressemblent pas puisque après sa belle performance en Angleterre, chez lui à domicile pour sa première victoire à la maison. Eh bien ce week-end, il a eu moins de chance en qualification, on va tout de suite revoir. On utilise énormément aussi les freins, on va un surplus de température sur le disque avant droit. ADS, celle de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui pourrait l'emmener vers ce genre de problème ? Ce n'est pas un virage où on utilise énormément les freins. Et pendant que nous parlons, certains pilotes quittent. Le paddock actuellement quitte le Grand Prix d'Allemagne. Un jour peut-être, on l'espère, on va en reparler avec vous, Julien. Franck, un petit mot sur Jules. À l'heure où les pilotes sont un peu trop lucides presque, ils peuvent moins rêver du fait d'avoir un avenir incertain, parfois en Formule 1. Lui, un garçon, il a 24 ans maintenant, vous le savez. Il a battu, il a un doigt, l'endroit qui m'y reconnaît dans le quartier. Retour dans Formule 1, nous sommes toujours en Allemagne à Hockenheim, quelques heures après la superbe victoire de Nico Rosberg. Première victoire dans son pays natal. On retrouve tout rembarqué avec le pôle même, celui qu'on vient de voir à l'image, Nico Rosberg, pilote dans sa Formule 1. Franck aurait fait la pôle position. Il vit, il vit, il vit la course, c'est incroyable. Justement, s'il replonge dans cette course, Amandine Moraïm, Clément Cotentin. Victoire cette saison, il veut les doublés d'arrière une droite qui suit. Partant troisième, il se doute bien qu'il y a quand même quelques hommes derrière. Il est coutumé du fait d'ailleurs, Philippe et Massin, on va revoir les images de cette saison, en 2014. Il perd, il est toujours présent et toujours... Retour en Allemagne à Hockenheim, nous sommes toujours au paddock club. Et vous, Laurie Delostal, vous êtes toujours dans le paddock, justement, avec Jules Bianchi, qui tout à l'heure sortait de chez Ferrari apparemment. Et cette fois-ci, il quitte vraiment le circuit. Jules Bianchi, on va parler d'un autre homme, Daniel Ricciardo, le pilote Red Bull, qui fait sensation depuis ce début de saison. Il a terminé ce Grand Prix à la sixième place. Il a quand même remporté une victoire cette année. Daniel Ricciardo, on va revoir avec vous une magnifique passe d'âme. En soin, comme c'est très bien le faire également Sébastien Vettel, mais il fait que Vettel soit un petit peu en méforme cette année, c'est une bonne chose pour lui aussi. Quatre fois, il est très fort, il sera prêt. L'homme qui travaille, j'ai, on vous propose de découvrir ou redécouvrir les moments forts qui ont marqué le Grand Prix juste avant la course. Et 48 heures avant la course, Alice Duval, Clément Cotentin. Un de retour à Hockenheim, je suis en train d'entrer dans le paddock club qui nous accueille une nouvelle fois ici au Grand Prix d'Allemagne. Et je retrouve nos invités. Bonsoir Julien. Bonsoir Franck. Bonsoir. Messieurs, avec brio par Nico Rosberg qui termine sa semaine. Majestueux, on peut le dire Franck. Majestueux, oui, un beau Grand Prix, un truc sympa. Un beau Grand Prix, il ne manquait plus que la pluie qui nous est tombée dessus juste après. On termine les 48 heures, Julien, en disant que Rosberg est bien chez lui, on le confirme. C'est cela. Oui, il est tellement plus que jamais. Son équipier, les Wissaminton, les week-ends de course se suivent, mais ne se ressemblent pas, puisque après sa belle performance en Angleterre, chez lui à domicile pour sa première victoire à la maison, et bien ce week-end, il a eu moins de chance en qualification. On va tout de suite revoir. On utilise énormément aussi les freins. On va sur un surplus de température sur le disque avant droit. La DS, celle de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui pourrait l'emmener vers ce genre de problème ? Ce n'est pas un virage où on utilise énormément les freins. Et pour l'heure, on part retrouver Laurie de l'Hostage. Je marche d'ailleurs sur vos plates-bandes. Laurie, vous êtes dans la pit lane. Beaucoup d'activité là aussi, je crois. Oui, effectivement. Regardez, ça s'agit de beaucoup dans cette voie des stands. C'est une autre course qui se joue maintenant dans les garages, parce que vous l'avez dit, le timing est très serré. Parti derrière pour être fin prêt opérationnel dès mercredi à Budapest. Alors vous l'entendez, c'est un rangement qui se fait en musique. Chaque écurie propose sa sélection. C'est un petit peu 11 garages moteurs qui aujourd'hui gagnent le défi de la puissance sonore. Pendant que nous parlons, certains pilotes quittent le paddock actuellement, quitte le Grand Prix d'Allemagne. Un jour peut-être, on l'espère, on va en reparler avec vous, Julien. Franck, un petit mot sur Jules. À l'heure où les pilotes sont un peu trop lucides, presque, ils peuvent moins rêver du fait d'avoir un avenir incertain, parfois en Formule 1. Lui, mon garçon, il a 24 ans maintenant, vous le savez. Il a battu faire un doigt l'endroit qui m'y reconnaît dans le karting. Retour dans Formule 1, nous sommes toujours en Allemagne, à Hockenheim, quelques heures après la superbe victoire de Nico Rosberg. Première victoire dans son pays natal. Et on retrouve tout rembarqué avec le pôle même, celui contenu dans Formule 1. Nous sommes ravis de vous retrouver ici, en Allemagne, à Hockenheim, en plein cœur du paddock de la Formule 1. Vous le voyez, toujours beaucoup d'activité, quelques heures à peine après la fin de ce Grand Prix. Beaucoup d'agitation. Et pour cause, contrairement à Silverstone, il faut tout remballer rapidement. Il faudra, dès vendredi matin prochain, être en piste en Hongrie, à Budapest. Moins d'une semaine sépare les deux courses. Les énormes structures doivent être démontées en un temps record. Et on voulait vous montrer ça, partager ça avec vous, l'envers du décor. Dans quelques minutes, je retrouverai Julien Fébraud et Franck Montagny en plateau.